et c'est parti mon kiki on continue les aventures on est à la moitié de la nuit nous allons aller voir qui c'est qui lui d'une autre étrange rochard d'agaton petite visite à lui c'est le sdf on sait comment ça détective lui qu'est ce que je ferais celui là ça fait longtemps que j'ai pas été allez je vais aller voir juno et agaton j'accepte vous savez à quoi vous attendez en retournant la petite librairie faisant office de refuge pour agaton un gâteau ton ton du palaim ou le café la cacophonie des symboles occultes vous assaillent depuis des livres exposés dans la vitrine mais sous la façade de pacotis repose quelque chose de réel cette fois les bouddhas et autres bibles sataniques de la vitrine vous paraissent presque cocasse peut-être venez vous de vous mettre au diapason de l'humour caustique de ses trémeres alors que vous apprêtez à faire sonner la cloche d'entrée la porte s'ouvre agaton sort en trombe vous écartez tout juste à temps pour éviter qu'il vous rentre dedans papa pokémon qu'est ce que vous faites là moi je fais du lèche vitrine en quête de livre pour m'aider à comprendre la bêtine monde que je suis devenu agaton vous regardez soupir je vous en prie pas de blague j'ai pas d'énergie à consacrer vos tentatives de faire de l'humour agaton s'avance vers sa voiture alors que vous lui emboîtes elle pas vous a pas sauté aux yeux la dernière fois et c'est un véhicule les plus banal berline familiale de taille moyenne vieillissante vous imaginez à quoi elle ressemblerait avec un siège bébé à l'arrière en ouvrant la portière côté conducteur agaton remarque votre regard riez tant que vous voulez mais c'est discret pratique prenez la place dans la voiture agaton démarre sa conduite prudente habituelle au moins vous ne risquez pas d'être importuné par des agents de circulation un gâteau n'a pas l'air du genre à bavarder j'adore sentir l'odore d'un bon mystère au petit matin mais à un moment donné serait bon de me préciser ce qu'on est en train de faire exactement et c'est moi vous répondre par une autre question avez vous déjà goûté le sang d'un animal un mouton par exemple vous plaisantez on vous déconnez il n'y a aucun descendant qui boit du sang animal peut-être certains le font gangrèles nos ferratouilles une aptitude à cela qui nous fait défaut à nous autres enfin bref c'est le genre de choses à garder en tête vous quittez manhattan via le pont de brooklyn vous arrivez bientôt à night club votre destination visiblement il se dresse au bord de la rivière un ancien entrepôt reconverti agaton ayant garé la voiture le moment est venu pour vous d'entrer dans le night club vous jetez un regard vers le tremere pour le jauger il est clair que cet endroit n'est pas du tout à son goût vous avez peut-être bossé dans la finance mais vos collègues se sont retrouvés dans des trucs complètement dingue avec la bonne dose de concaïne dans le nez vous n'êtes pas le genre de fille à faire la fiesta et vous ne dépareillez pas au sein d'un night club agaton si il y a de très bonnes chances que les notes de recherche se trouvent ici les notes de recherche on est parti chercher des notes de recherche oui et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir il y a une queue devant le club il semblerait qu'il y ait une foule ce soir même si au vu de ce qui se passe à l'entrée c'est pas vraiment un endroit pour les top modèles et les célébrités engouté le videur vous approchez l'homme près de la porte et lui dégainer votre plus beau sourire et tu te souviens de moi pas vrai ça te dérange si on entre le videur vous regarde emporté par votre charme surnaturel qu'importe qu'il se souvienne vraiment de vous ou pas le videur ouais ouais bien sûr entrez passez une bonne soirée vous pénétrez dans le club passant outre la foule qui fait la queue la musique vous fait vous foutre un coup charriant avec elle des souvenirs d'une existence humaine la première fois que vous avez dansé avec vos amis votre premier flirt sur la piste de danse mais cette fois c'est différent vous êtes un prédateur entouré par des proies et sacs de sang et de viande bien emballés qui se bousculent les uns les autres vous ressentez les émotions autour de vous du sang teinté de bonheur de luxure de rage de jalousie d'amour un buffet de sensations concentrez vous gardez l'oeil ouvert en cas de souci pendant que je cherche ce pourquoi nous sommes venus vous acquiescez et suivez Agaton à travers la foule en essayant d'ignorer toute la chaleur la chair et le sang qui circulent autour de vous vous concentrez et aider Agaton on ne se laisse pas distraire vous êtes venu d'ici pour aider Agaton c'est bien ce que vous allez faire Agaton parcourt les danseurs avec détermination vous n'avez aucune idée de la façon où il cherche les notes de recherche manquante peut-être fait-il appel à ses sens améliorés de vampires ou un genre de sorcellerie ésotérique au moins il semble savoir ce qu'il fait Juno vous faites un bombardé pour éviter un homme ivre qui est à deux doigts de renverser de la bière sur vous vous essayez de voir ce qu'Agaton observe une jeune femme débordant d'intensité déterminée je déparerai un peu dans le night club comme vous et Agaton d'ailleurs Juno mais qui est Juno c'est une trémère une renégate une source d'ennui d'un coup de coude la femme Juno écarte un ivrogne de son chemin pointe un doigt vers le visage d'Agaton Agaton sale traître t'as pas intérêt à te mettre entre moi et ce qui m'appartient vous observez la femme surprise son apparence contraste avec la colère de ses propos Juno tu sais qu'Eling ne laissera pas partir avec les notes peut-être même qu'elle ne laissera pas partir du tout Juno s'approche du visage d'Agaton mais au mur suffisamment fort pour que vous puissiez l'entendre malgré la musique c'est putain d'esslingster bitch t'as tellement lavé le cerveau tu te préoccupe uniquement de ce qu'elle veut j'en ai marre me casser le cul pour elle je comprends pas ce que j'ai pu avoir en toi Agaton t'as rien qu'un caniche désolé de vous interrompre mais cette femme c'est votre ex oui oui on est sortis ensemble auparavant ah peut-être qu'on ferait toujours si t'étais pas une putain de lâche Agaton tu es injuste Juno j'ai raison tu sais bien tu as l'air trop occupé à aller chez les bottes d'Eling pour réaliser qu'on avait fait toi et moi Eling ne porte pas de bottes hâte de me corriger vous sursautez en réalisant que Juno est véritablement fâché difficile de dire depuis combien de temps ils ont rompu mais les blessures sont toujours vives tel jardin m'a prendre fait cause pour son patron plutôt que sa copine le sang des larmes de Juno fait scintiller ses yeux d'éclat écarlate regardé Agaton avec incertitude mais c'était pourtant bien Juno recule affichant soudainement un air glacial ignorant la foule qui s'est égayée autour d'elle elle jette un le regard à Agaton c'est passé c'est le passé les traditions sont mortes à mes yeux tu m'arrêteras pas Agaton je vais m'en assurer ici et maintenant tu sais que j'en ai le pouvoir non Juno je t'en prie Agaton a l'air paniqué soucié pas de temps de sa propre survie mais de la possibilité que Juno commette délibérément une violation de la mascarade présence calmer Juno faisant appel au pouvoir de votre sang vous vous approchez de Juno vous interposez entre elle et Agaton Agaton s'est conduit comme un con n'allez pas vous faire du mal juste pour le récupérer il ne vaut pas la peine Juno vous regarde droit dans les yeux vous pouvez voir qu'elle est exténuée et effrayée désertée de chez les trémères n'est pas chose facile et encore moins sans risque vous avez raison elle se retourne pour partir puis s'interrompt et vous regarde à nouveau il faudrait mieux choisir tes amis sur ce Juno se dirige vers la sortie traversant le flot de danseurs inconscients de la situation en regardant autour de vous vous réalisez qu'Agaton n'est pas resté à assister à votre échange avec Juno au lieu de cela il s'est faufilé à travers la foule des danseurs à la recherche des notes faisant appel à ses méthodes arcaniques après que Juno soit parti il revient vers vous secouant la tête les notes étaient ici mais c'est plus le cas il est possible quelqu'un les ait prise en chassant ici après vous êtes assuré que Juno n'était plus en vue vous et Agaton vous ferez un chemin vers l'extérieur une fois dehors vous retournez à la voiture d'Agaton reprenez le chemin de Manhattan via le pont de Brooklyn en direction du refuge d'Agaton Juno a mentionné certaines choses d'ordre très personnel j'espère vous ferez preuve de discrétion à ce sujet n'en parlez pas à Eilin ouais votre vie amoureuse ne regarde que vous j'en parlerai pas merci un moment plus tard vous atteignez le refuge d'Agaton il garde sa voiture vous avancez vers la librairie occulte et Agaton vous invite à entrer l'odeur dans son vous assaille comme à chaque fois vous vous sentez heureuse de ne pas avoir à respirer vous suivez Agaton à l'étage pour y trouver Eilin Turbridge assise dans un fauteuil plongé dans la lecture d'un vieux livre elle y insère un marque page alors que vous entrez oh vous avez réussi j'espère non je suis désolé les notes se trouvaient là-bas à un moment donné mais n'y sont plus c'est bien dommage j'espère vous ne manquerai pas de temps commencez débrouiller la petite protégée de Sophie Agaton se tourne vers vous pour vous regarder bien étonnamment bien en voilà une surprise il faudra que je félicite Sophie de son choix nous avons croisé Juno heureusement elle a pas pu trouver les notes non plus ah voilà qui est intéressant le haut régent se tourne pour vous regarder quelles impressions vous a fait Juno novice elle était très en colère j'ignore ce que lui avait fait mais vous autres mais elle est furex que nous lui avons fait mesurez vos paroles novice elle a fait ses propres choix aussi mauvais soit-il bien je dois discuter de certaines choses avec Agaton veuillez partir maintenant quittez la librairie occulte accompagnée par les sonorités sonorités kitsch de la musique mystique vous vous demandez ce qui a bien pu se passer avec Juno pourquoi est elle aussi inquiète à l'idée de quitter son clan est ce qu'elle peut vraiment le faire pourriez vous quitter Sophie si vous le vouliez ? Tadam ! Tadam ! C'est ainsi que ça finit cette nuit on va se reposer pendant la prochaine journée à bientôt les amis Youhou !